Cool. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Simon qui est plusieurs fois finaliste du Chapin de France en 400 mètres, c'est ça ? C'est ça, exactement. Ok. Et toi, tu as fait le programme High Performing Academy. Simon, qu'est-ce qui t'a fait franchir ce pas ? Qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans le programme ? Moi, ce qui m'a fait rentrer dans le programme, c'est en fait que j'ai subi une défaite flagrante les deux dernières saisons. Et je me suis aperçu que je tournais en rond alors que pourtant, je me donnais à fond à l'entraînement, etc. Et je voulais changer. Je voulais absolument changer, découvrir quelque chose de nouveau et en fait me faire sortir de ce circuit dans lequel j'étais en fait. Ok. Et du coup, c'est quoi tes interrogations peut-être avant de rentrer dans le programme, tes hésitations ou qu'est-ce qui t'a fait franchir ce cas ? Je me disais, je pense peut-être comme tout le monde, est-ce que ça va vraiment marcher, etc. Vu que j'avais déjà tenté l'hypnose avant, j'avais déjà fait la sophrologie, etc. C'est des choses qui avaient plus ou moins bien marché sur moi. Et je me suis dit, pourquoi pas découvrir autre chose vu que ça, pour l'instant, je suis dans un cercle et toutes ces choses-là, ça n'a pas fonctionné. Je me suis dit, bon, autant tenter autre chose et puis on verra bien. Ok. Et du coup, tu as tenté ? Oui. Et maintenant, tu te sens comment ? Ça a été quoi les moments clés de ce programme ? Les moments clés déjà au début quand j'ai pu discuter, etc. avec toi et quand j'ai pu regarder les vidéos aussi dans le programme. Après, j'ai pu me recentrer sur moi-même, en fait, voir des facettes de moi-même que je n'avais pas, que je ne pensais pas que c'était possible. Et en fait, aller au début, ça m'a fait bizarre parce que je suis allé dans un endroit où je pensais, où je ne voulais pas forcément aller, pas forcément découvrir certaines choses. Et en fait, ça m'a fait comprendre que j'avais tout en moi pour réussir et que je m'étais mis des bâtons dans les roues moi-même, en fait, bêtement. Mais je ne m'étais pas rendu compte, en fait. C'est le style. Je m'étais mis au début un petit bâton et au final, après, j'en avais mis un autre, etc. Et je suis rentré dans un cercle vicieux. Ça m'a fait prendre conscience de ça. Et donc, pour ça, juste merci, en fait, de m'avoir fait entrer dans ce programme-là. Comme ça, j'ai pu découvrir autre chose. Et aujourd'hui, je pense être totalement sorti de ce cercle. Ok. Et quand tu parles des moments où tu ne pensais pas voir chez toi certaines choses, est-ce que c'est la dépolarisation qu'on a fait ? Est-ce que ça, ça a changé quoi pour toi ? Moi, je pense que c'est la dépolarisation qui a fait le déclic. Mais après, ce n'est peut-être pas ça qui m'a donné tous les éléments où je me disais, « Ah ouais, mais en fait, à ce moment-là, j'ai peut-être un peu déconné. À ce moment-là, j'ai peut-être un peu déconné. » C'est ça qui a fait que j'en suis arrivé là. C'est quand j'ai vu aussi l'ensemble des vidéos que j'ai pu me poser, mettre en place une nouvelle stratégie pour moi et en fait, voir une nouvelle facette de ma psychologie et en fait, fournir, partir à zéro et tout rebâtir depuis le début en fait. Ok. Et là, aujourd'hui, tu te sens comment par rapport à tes objectifs ? Je me sens apaisé bien parce que moi, avant, je suis quelqu'un, je ne vivais que dans le résultat, etc. Et là, maintenant, je me dis, mais en fait, quoi qu'il arrive, de toute façon, je n'ai fait que progresser. Même s'il y a eu des défaites, etc. Je sais que de toute façon, j'ai progressé. Je suis allé m'entraîner comme d'habitude, etc. Donc, je suis serein en fait. Je me dis que de toute façon, un jour, ça paiera. Donc, même si ce n'est pas la saison prochaine, ce n'est pas grave. Ce sera la saison d'après. Donc, je me donne les moyens de réussir. Et je sais, comme maintenant, je sais ce qui a été le cercle vicieux, on va dire, dans lequel j'étais avant. Maintenant, aujourd'hui, j'ai décidé de tout repartir à zéro, avoir une stratégie différente, travailler différemment. Donc, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas aujourd'hui vu que ça avait marché avant de rentrer dans ce cercle vicieux. Donc, je suis content. Ok, c'est top. Et je me rappelle où on avait fait une séance sur une défaite que tu avais eue. Est-ce que tu pensais à l'époque que tu pouvais ressentir ce que tu as ressenti par rapport à la défaite que tu avais eue ? C'est comme une défaite aujourd'hui ? Tu le vois comment ? Oui, en plus, je me souviens que c'était une défaite. Je crois que c'était deux jours après. Donc, oui, c'était dur à accepter. Et en fait, après ça, je me suis dit, mais oui, en fait, ce n'est pas si grave. La Terre, elle ne va pas s'arrêter de tourner pour ça. Et en fait, aujourd'hui, vraiment là, aujourd'hui, je dis merci à ça. Vraiment, merci, merci à m'être planté totalement. Là, au fond de moi, j'en suis sûr que je vais revenir et que je vais être bien, bien plus fort qu'avant. Parce que ces deux ans de galère et surtout cette défaite-là, pour moi, ça a été l'apothéose. Ça m'a fait un déclic, cette discussion qu'on a eue suite à cette défaite-là. Et je me suis dit, mais plein de choses ont fait tilt dans ma tête. J'ai pu revoir certaines choses avec mes proches, etc. Donc, non, vraiment, ça m'a fait du bien. Cool. Et là, du coup, ton niveau de certitude concernant tes projets, tes rêves ? Moi, je suis au maximum. Je fais tout pour que je sois à 10 sur 10. Parce que je sais que je me lève chaque matin pour aller dans une direction qui me plaît. Donc, voilà. Maintenant, j'attends surtout de voir quand il y aura des jours un peu moins bien. Vu qu'on ne va pas se mentir, on sait très bien qu'il y a des jours où on va être un peu moins bien. Je pense que c'est comme tout le monde. Et donc, j'ai hâte d'être dans ces jours-là pour voir ce que le programme a fait sur moi. Voir comment je vais réagir pour passer ce palier. Est-ce que ça a vraiment eu l'impact positif dans ce domaine-là, en tout cas, que j'attends ? Je sais que les impacts ont été positifs pour l'instant. Et j'attends de voir quand ça ira, si les jours où je serai un peu moins bien, le bénéfice qu'il y aura, en fait. Yes. Et à une personne qui hésiterait à ce programme-là, à rentrer dans le programme, pourquoi tu pourrais lui conseiller plutôt que d'aller sur une autre méthode ? Par rapport, par exemple, à de l'hypnose ou de la sophro, etc. Pourquoi est-ce qu'il existe déjà, en fait ? En fait, moi, je te conseillerais de rentrer dans ce programme-là parce que déjà, on s'en soutenu par les autres personnes qui sont limite comme nous, qui ont des projets, etc. Et aussi, en fait, par le dialogue qu'on peut avoir avec toi, en fait, ou les personnes de ton équipe qui sont toujours là, disponibles pour t'aider. Et surtout, en fait, ça te fait prendre conscience que, au final, que tes problèmes, au final, ce n'est pas si grave que ça, que la Terre, elle ne va pas s'arrêter de tourner pour ce petit problème-là. Et en fait, ça peut te faire un déclic et accepter, en fait, certaines choses pour toi qui te paraissaient avant, genre, impossibles d'accepter. Maintenant, tu te dis, ouais, bah, ok, d'accord. Si lui, c'est comme ça, bah, tant mieux pour lui ou ce n'est pas grave. Mais moi, ce qui compte, c'est la personne que je suis en train de devenir, de construire, en fait. Moi, je vois un peu ma vie comme, bah, allez, on construit, je ne sais pas, une tour. Et en fait, tu vois comme des petits caps-là, bah, tu rajoutes, tu rajoutes, tu rajoutes, tu rajoutes. Et voilà, le but, c'est que quoi qu'il arrive, bah, au final, tu continues de construire, quoi. Donc, c'est ça que je lui conseillerais, quoi. C'est de prendre une expérience en plus. Après, il en fait ce qu'il veut. Mais pour moi, c'était plus que… je sais que c'est plus que positif. Donc, je vous conseille de se lancer dedans. Ok, super. Bah, écoute, merci. Merci beaucoup, Simon, pour ton témoignage, pour cet engagement dans le programme et d'avoir fait ça à fond, quoi. C'est top. Et est-ce que tu as un mot pour conclure ? Ouais, j'ai un mot pour conclure. Alors, ça serait pour tout le monde. Bah, donnez-vous à fond dans vos projets. Croyez en vous. Je pense que le plus important, c'est croyez en vous plus que n'importe qui. Sinon, en fait, personne ne le fera pour vous. Et puis après, bah, donnez juste vous à fond. Donnez votre maximum. Et une fois que vous arrivez à l'objectif, quand c'est fini seulement, bah, faites le bilan, quoi. Mais sinon, avant, juste croyez en vous et donnez-vous à fond. C'est le seul mot que j'ai à dire. Oh, fort. Super. Bah, bah, merci Simon. Où est-ce que les personnes peuvent te suivre ou te retrouver, justement ? Oh, bah, elles peuvent me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, si on ne voit pas, sur Twitter, Facebook, voilà. Sinon, bah, je les invite à suivre mes résultats au cours de la saison. Je pense que si, normalement, ça va bien se passer de toute façon. Mais s'il y a une médaille ou une sélection d'équipes de France, bah, je serais ravi de le faire partager au sein du groupe. Donc, voilà. Ok, super. Merci Simon. Et puis, bah, à très bientôt alors. Ciao. À bientôt.